Si vous cherchez des informations ou des tutos sur Star Citizen, n'hésitez pas à aller fouiller dans les vidéos et les playlists de ma chaîne, normalement vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur notre site qui est toujours en description, vous y trouverez des liens vers quelques outils intéressants. C'est parti pour la vidéo, bon visionnage ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Citizen. Chris Roberts, le principal papa de Star Citizen, nous a écrit une petite lettre. Ça arrive plutôt rarement, même si cette année on en a eu deux, une en mai, une en décembre. Et ce que je vous propose de faire, c'est de passer en revue rapidement cette petite lettre. On qui commence par une intro, vous allez me dire jusque là tout va bien. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler de la communauté, cette intro elle est quand même vachement longue. Donc, son entame c'est, comme je le disais, la communauté. On commence déjà par ça, et il explique que sans le soutien financier de la communauté, ce qu'ils sont en train de réaliser, ils ne pourraient pas le réaliser, parce que ça demande pas mal d'innovation technologique, et qu'avec un éditeur normal, le pognon nécessaire pour l'innovation technologique, il partirait chez les actionnaires. Voilà, tout simplement, ils ne passent pas par quatre chemins. Et il prend l'exemple du persistante Antity Streaming, qui va être là, livré avec la 3Digit, qui est déjà sur le PTU, pour dire, voilà le genre d'innovation que nous, on peut proposer. Ensuite, il met en avant l'émulation, due aux échanges, toujours entre cette fameuse communauté, mais c'est nous, c'est nous, voilà, et les développeurs qui, parfois, amènent à ce qui n'était pas prévu à l'origine. Par exemple, les courses, là, on va avoir de nouvelles courses en 3Digit qui vont être en jeu, il va y avoir des interfaces pour, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de courses organisées par la communauté, mais faites avec les moyens du bord. Bon, là, ce sera possible de le faire directement en jeu. Il y a plein d'autres exemples comme ça, d'échanges entre, particulièrement sur Spectrum, d'échanges entre la communauté et les développeurs, qui sont plutôt positifs. Il enchaîne sur l'accroissement de la communauté. Oui, toujours la communauté, vous l'avez prévenue, on va beaucoup en parler, qui continue, cet accroissement, il continue de s'accélérer, même depuis la dernière lettre, qui date du mois de mai. Il est assez impressionné, et il fait le lien avec l'ajout de fonctionnalités et d'optimisation, des dernières versions, en plus du cadre des 100 joueurs par serveur, des événements dynamiques, etc. Ce qui va justement nous amener à la fin de l'intro et au premier chapitre. Premier chapitre, qui concerne, ça tombe bien, c'est raccord avec la fin de l'intro, la croissance. Et on va rester sur le nombre de joueurs en termes de croissance, puisqu'en 2022, il explique qu'il y a eu un million de joueurs uniques qui se sont connectés, ce qui représente 46 millions d'heures de jeu. Chaque jour, chaque jour, c'est 50% de joueurs en plus qu'en 2021. Énorme, la moitié de nombre de joueurs en plus. Par rapport à 2019, c'est deux fois plus, c'est 100%. Entre 2019 et 2022, il y a deux fois plus de joueurs chaque jour. C'est plutôt assez impressionnant. D'un point de vue financement, on parle toujours de communauté, puisqu'on parle de financement et que le financement, c'est nous. La croissance est là aussi, puisqu'ils ont fait 100 millions, même plus de 100 millions de dollars en un an. Donc, ils ont encore battu leur record. D'ailleurs, là-dessus, ils fournissent le bilan financier de 2021. Pour les personnes qui se disent, mais attends, on est en 2022, on est fin 2022, on est en 2021. Oui, pour un bilan financier, c'est normal, il y a un an de décalage. Voilà, en 2023, on aura celui de 2022. Donc, pour info, chez les joueurs, ils sont à l'équilibre. C'est-à-dire qu'ils dépensent à peu près autant d'argent qu'ils en gagnent, ce qui est plus ou moins l'objectif. Quand Chris Robert se dit, on réinvestit tout l'argent dans le jeu, ben voilà, et ils précisent un petit peu, pas complètement, mais dans quoi ils réinvestissent. Ça, c'est ce qui notamment leur permet d'innover, contrairement, comme il le dit si bien, aux éditeurs traditionnels. Pour info, par rapport à 2021, ils prévoient 30%, c'est une prévision. Attention, c'est une prévision, ils prévoient 30% de croissance. Ce qui, encore une fois, est énorme. Pour faire la relation avec la croissance du point de vue joueur, ils précisent que cette croissance financière, elle provient justement, principalement, des nouveaux joueurs. Il y a eu plus de 800 000 comptes créés. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Par rapport à toutes les années précédentes, c'est beaucoup. Sachant que près de 500 000 joueurs ont testé le jeu pendant les free-fly et les événements. Et que 70% de ces 500 000 joueurs ont pris un pack. Donc effectivement, gros apport. On a parfois des doutes sur des free-fly, vu la stabilité du bousin. Ça marche quand même. Ça pourrait peut-être marcher mieux. Mais ça marche quand même. Ce qui nous amène au deuxième chapitre. Le chapitre qu'ils ont appelé Bar Citizen et CitizenCon. Mais c'est plus ou moins le chapitre sur « C'est important de voir les gens pour parler avec ». Je vais faire court sur ce chapitre. Il souligne tout simplement l'importance de rencontrer les gens en personne. Donc ils vont continuer les Bar Citizen. Il va y aller avec d'autres membres de CIG. Il va y aller aussi avec Sandy Gardiner. Il va y avoir de nouveau une CitizenCon. Ça a été annoncé en 2023. Une CitizenCon en présentiel. Cette année, pas une CitizenCon virtuelle. Probablement aux Etats-Unis. Je crois que c'est à Los Angeles. Je ne sais plus. Bref. Enfin, on verra. On regardera ça. Ce n'est pas le sujet de la lettre. Mais voilà. Ils précisent que c'est quand même vachement important de rencontrer, pour les développeurs, de rencontrer la communauté. Et que c'est motivant. C'est important pour nous rencontrer. Donc on voit plutôt... Petit aspect plutôt sympathique. Ce qui m'amène directement au chapitre 3. Les bureaux. Ils ont fait construire à Francfort et à Manchester de nouveaux bureaux, de grands bureaux. D'une part parce qu'ils ont une forte croissance organique. Donc autrement dit, ils ont embauché beaucoup de monde. Notamment pendant le Covid. Et que quand le Covid a été fini, il a bien fallu les mettre quelque part. Et que les anciens bureaux, ce n'était pas possible. Donc toujours le rapport avec le fait que rencontrer les gens, c'est important. Travailler sur site et pas en télétravail, ça aussi, ça a son importance. J'en avais déjà parlé dans la vidéo pendant le Covid. C'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi. Oui, on est plus efficace quand on peut parler avec les gens. Et quand on peut parler avec eux de face à face. Pas via Skype ou une connerie du genre. Soit dit en passant, sur les bureaux. Ils prévoient de nous faire des visites virtuelles. Alors ils l'avaient déjà fait il y a très longtemps. Vous n'avez peut-être pas vu ces vidéos. Mais on avait eu des visites des studios. Il y a un bail. Donc ils vont certainement nous proposer de nouvelles vidéos sur le sujet. mais ce n'est pas tout. Il prévoit des journées portes ouvertes. Plutôt dédiées aux abonnés et aux concierges. Mais voilà. Ça on verra. Il va sûrement revenir sur le sujet. Les community managers plutôt vont revenir sur le sujet. Mais ça peut être intéressant. Et on arrive au chapitre 4, la 3.18. Donc on arrive au dur. Ce qui vous intéresse, ne le cachez pas. Je le vois. Et il revient encore une fois sur le PES. Sur le persistant entity streaming. Donc encore une fois, il y a la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Si vous n'êtes pas trop au courant. Qui va permettre quand même beaucoup de choses. Dont le salvage. La soft death. Ça, ça me fait triper. Le cargo refactor, etc. Bon. Donc il y a le vulture. Il y a le reclaimer, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le PES. Il n'y a pas que le salvage. Il y a aussi de nouveaux circuits. Une forte amélioration des points d'intérêt. Vous verrez. Vous verrez. Il glisse discrètement que oui, ils sont à labour. Mais bon, ben voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, ça arrive. Donc il le fait très rapidement. Très discrètement. Et il en profite aussi pour remercier les Avocatis. Qui ont fourni un gros travail pendant pas mal de temps sur cette 318. Sachant que les premières itérations, les premiers builds n'étaient pas... On s'en doutait que ce ne serait pas facile, quoi. Mais ce n'est pas grave. On était là quand même. Et si vous vous demandez quand est-ce qu'elle arrive cette 318. Ben je ne sais pas. Lui non plus. Mais il espère qu'elle sera livrée avant la fin janvier. Voilà. Bon. Sachant qu'elle devait être livrée en fin d'année. Puis avant ça, en septembre. Mais... Mais on espère quand même la fin janvier. Voilà. Tout ça, ça nous amène gentiment au chapitre 5. Qui concerne la 4-0. Autrement dit, 2023. Il aborde pas mal de sujets techniques assez précis. Je vais passer dessus. Je vais me concentrer sur l'essentiel. Ils vont continuer à travailler sur le persistante entity streaming. C'est normal. Ils viennent de le mettre en place. Il va y avoir des ajustements et des améliorations. Comme sur les autres technologies qu'ils ont mis en place avant ça. Il fait tout un rappel sur le replication layer. Qui va permettre d'arriver au serveur meshing. D'abord statique. Donc on va avoir un groupe de serveurs pour gérer une zone spécifique en jeu. Puis le serveur meshing dynamique. Assez rapidement après le statique. Donc la V1. Et pour finalement arriver au serveur meshing V2. Qui lui permettra à des dizaines de milliers de joueurs de jouer sur le même shard. Le même fragment. On va jouer ensemble. Ce qui à terme permettra l'ajout de nouveaux systèmes stellaires. En commençant par Ptyro. L'objectif pour eux. C'est d'avoir réalisé tout ça pour fin 2023. On verra s'ils y arrivent. Vous commencez à avoir l'habitude. Mais ça ce sont les aspects technologiques. Les aspects techniques. Ils veulent aussi rajouter un nouveau système de gestion de ressources. Et des objets dans les vaisseaux. On avait commencé à avoir un petit peu tout ça à la CitizenCon. Ça va être très intéressant. Mais aussi améliorer la chasse à la prime avec la capture. Les hangars persistants. L'implémentation de tout le travail. Enfin une partie du travail réalisé pour Squadron 42. En particulier les transitions. Donc le passage par les échelles. L'entrée dans certains vaisseaux. L'amélioration de la StarMap. Les MFD. De meilleurs IA. Bon ouais. Quand même pas mal de choses. Et puis le travail continu sur le Gen 12. Ça va faire quand même une sacrée masse de boulot. Et de sacrées améliorations. Et on arrive à la conclusion. Que je pourrais résumer par il est content. Et je n'aurais pas tort. Franchement je n'aurais pas tort. Bon. Il précise que maintenant ils sont 861 chez CIG. Donc sans compter Turbulent. On doit approcher les 1000 salariés au total. Avec Turbulent. L'autre chiffre qu'il nous donne. C'est les 4 millions. Plus de 4 millions même de comptes. Dont 1,8 millions de comptes qui ont pris un package. Il est satisfait de cette année 2022. Il est confiant pour l'année 2023. Et voilà. Star Citizen c'est son rêve. C'est plus qu'une simulation pour lui. Et il nous remercie grandement. De l'opportunité qu'on lui donne. De créer. De construire ce rêve. Et il finit gentiment par nous souhaiter une bonne année 2023. Voilà. Je vous ai passé en revue cette fameuse lettre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous de votre côté. Et comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez appris un truc ou deux. Et je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada